Opération séduction hier soir pour Jean-Michel Aulas. A l'occasion de ses voeux, le président de l'OEL a cueilli à la Cité internationale près d'un millier d'entrepreneurs pour leur présenter le projet du parc olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas a multiplié les arguments pour attirer les partenaires et tenté ainsi de rentabiliser les 405 millions d'euros investis dans le projet qui vise à relever les finances du club. On essaye de s'inspirer de ce qu'il y a de mieux dans les pays étrangers et on voit bien aujourd'hui que les clubs qui ont beaucoup souffert en Europe réussissent à partir du moment où ils sont devenus propriétaires de leur stade et qu'ils ont généré des ressources autour du stade qui sont des ressources très importantes. Côté à faire les choses bonbon train et sur le terrain, les motifs de satisfaction sont déjà là. Leader l'olympique lyonnais se place désormais comme l'un des favoris pour le titre de champion mais le président préfère rester pour le moment modeste. On va tout faire pour être le plus efficace possible, le plus vite possible mais ceci étant la logique voudrait que Paris soit champion, que Monaco soit tout de suite derrière. On est devant, on peut espérer et tout espérer bien sûr. Et pourquoi pas jouer l'année prochaine la Ligue des champions dans le nouveau stade dont le nom sera connu dans les prochaines semaines. La Ligue des champions